Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire voir le tout dernier album que j'ai terminé. Donc cet album a été une commande qu'on m'a passée et bien évidemment je peux reproduire exactement le même. J'ai de quoi faire un autre album. Donc voilà il sera aussi sur ma boutique. Vous le voyez il est bien 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 énorme. Voilà donc il fait 22 sur 22, il a une tranche de 8 et demi à peu près. Donc déjà avant de vous le faire voir en détail, je vais tout vous faire voir ce que moi je me suis servi. Hop, je le mets juste devant. Déjà j'ai tout ancré avec la Distress Oxide Victoriana Velvet. Hop, je suis désolée pour la mise au point. Elle va peut-être pas vouloir se faire. Hop, donc j'ai ancré. J'avais mes boîtes comme ça de ce quen, etc. J'ai mis des coins comme ceci transparent blanc mais vous, vous le verrez pas beaucoup. Je me suis servi de cette planche de tampon qu'on ne trouve plus du tout sur internet. Moi ça fait plus de deux ans que je l'ai. C'était de Miss Crea. Voilà c'est... Bon là j'ai tamponné mais ma planche est derrière. Voilà, cette planche de tampon, elle me suivra toute ma vie je crois. Elle est juste top. Je me suis servi de die cut. Donc de la collection Dream Baby Girl de FDECO. Et puis les... Comment ça s'appelle ? Les cadres. Je me suis servi de deux rubans. Voilà, donc un comme ça et un c'est une fille. Je vous fais vraiment tout voir. Comme ça au moins vous pouvez savoir à peu près ce que je me suis servi. Je me suis servi de dentelle. Enfin c'est pas de la dentelle mais de ruban comme ceci. Voilà, à pompon. J'ai de quoi ranger à chaque fois après. Je me suis servi tout le long de strass comme ça argenté. J'avais que des strass argentés. Là j'ai commandé d'autres couleurs mais du coup voilà, j'avais que du argenté. Donc j'ai fait avec ça. De la dentelle qui vient de la boutique de Etsy. Donc de Hélène Scrap Store. Voilà une très très belle dentelle qui est juste magnifique. Et je me suis servi, bon des petites trucs que j'avais dans ces petits pots d'action. Et je me suis servi d'embellissement comme ça, les beiges. Voilà, pas les roses mais les beiges. Et après je me suis servi de pas mal de choses. Donc ça c'était les shakers que vous verrez à l'intérieur. Donc forcément, hop, il n'y en a plus. Ils sont vifs. Donc j'ai pris deux shakers que vous verrez de la marque FDECO dedans. Ça c'est les cadres de FDECO. Donc sur un lot, il ne me reste plus que ça. C'était tous ces cadres, il ne me reste plus que ça. Je me suis servi d'une collection en 30-30 complète. Si ce n'est ça. Parce que du coup, j'avais tout dans les die-cuts que je vous ai fait voir tout à l'heure. Du coup, je la garde de côté. Et je me suis servi, hop là, donc ça, ça traîne, d'une collection complète, non, de deux collections complètes en 20-20. J'ai juste fait une gourde, j'ai dû me servir d'une de plus dans l'autre bloc. Et il me reste tout ça comme chute. Et j'ai les deux planches aussi de stickers, enfin de trucs comme ça à découper que je ne me suis pas servi. Donc voilà. Donc on va pousser un petit peu tout ça. Et je vais vous faire voir ce que je me suis servi en dies pour faire cet album. Donc le premier dies, je me suis servi de celui-ci. Donc celui-ci, tout le long de l'album, vous le verrez. Donc c'est celui-ci, je m'en suis servi tout le long. Voilà, donc le nom est ici. J'ai adoré, hein. Celui-ci, j'ai adoré aussi. Je me suis servi de celui-là. Voilà, donc celui-là. Vous allez comprendre, tout le long, franchement, une pépite à se servir. J'ai commandé les dies ronds de cette marque que je n'ai pas encore reçu. Du coup, en attendant, je m'étais servi de chez Action, enfin de ceux de chez Action. Donc celui-ci, voilà, ou celui-ci, je ne sais plus. Je me suis servi une fois de ce dies-là. Je vais vous expliquer comment je m'en suis servi tout à l'heure. Et tout le long de l'album, je me suis servi de celui-là. Voilà, alors celui-ci, il va être dans tous mes albums parce que pour faire des fonds de photo, c'est juste topissime. Donc voilà tout ce que je me suis servi pour faire cet album. Donc je décale tout. Puis c'est parti, je vais vous faire voir l'album en détail. Donc déjà, vous voyez, hop, il y a une shaker. Donc j'ai mis un embellissement en 3D. Enfin, hop, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est en 3D. J'ai mis deux shipboards qui me restaient... Non, j'ai mis juste un, juste un ici. Sur la tranche, j'ai mis ceci. Hop là, sur la tranche. Pour la fermeture, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, des petits crochets. Moi, il ne m'en reste plus qu'un, mais je vais en recommander très bientôt pour faire la fermeture d'album. Je trouve ça magnifique. J'ai super positionné deux rubans. Et en fait, c'est juste un petit crochet. Voilà, hop. Moi, j'ai laissé un petit peu de jeu, vous voyez, pour qu'il se reouvre par rapport aux photos qui valaient dedans. Sur la tranche, j'ai mis cette magnifique dentelle et le ruban pompon. Voilà. Et derrière, en fait, j'ai accroché pareil et j'ai mis deux stickers que j'ai collés à la colle chaude. Comme ça, au moins, ça ne bougera plus. Par contre, je n'ai pas mis mon logo derrière parce que voilà, je me dis que c'est pour une petite fille. Donc voilà, j'ai vu que c'est une commande perso autour de moi. Donc du coup, voilà, je ne voulais pas mettre mon logo. Donc c'est parti, vous voyez la shaker. Hop là, c'est juste top ces shakers-là, j'adore. Et puis maintenant, on va découvrir cet album. Donc cet album, il est quand même très 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 conséquent. Vous voyez, je n'arrive pas trop trop bien à le mettre à plat. Donc ici, je vais vous laisser voir. De toute façon, tout le long de l'album est pareil. Vous avez des strass et le petit embellissement tout le long de l'album. Donc avec le tampon, j'ai toujours fait des étiquettes sur chaque page. Ici, elle pourra mettre la date, l'heure, le kilo, etc. Donc c'est une petite étiquette qui est de la collection papier. Ici, vous voyez, j'ai fait une petite pochette. Et le Dice, donc celui-ci, hop, je vais vous faire voir. Il est où ? Il est où ? Il est ici. Ce Dice-là, voilà. Donc du coup, en fait, je l'ai collé. Donc cette partie-là est collée dessous. Et en fait, ça m'a fait des tags. Donc à chaque fois, le tag, il a un strass. Donc derrière, il est blanc. Un strass et puis le petit embellissement là, voilà. Et du coup, la pochette, hop, on peut le mettre dans la pochette. Bien évidemment, elle peut mettre d'autres photos. Il comporte une 70 photos à peu près, voire peut-être plus. Ici, j'ai fait une petite pochette. Donc en fait, vous voyez ici, il y a une petite bordure. La petite bordure, j'ai tout simplement pris ce Dice-ci ou l'autre. Je ne sais plus, un des deux. Mais je crois que c'est celui-ci. Je l'ai coupé. Non, c'est celui-ci. Je l'ai coupé en fait. Et après, avec un Dice-ron, je l'ai passé à la machine et j'ai juste mis des strass. Cette idée-là vient de la chaîne de Hélène Scrapp. En fait, j'ai repris plein de tutos de Hélène Scrapp. Et après, j'ai fait ma façon. Mais je me suis vraiment toute inspirée de Hélène Scrapp parce que c'est juste top ses albums. Même les strass, etc. J'ai fait comme elle fait elle. Vraiment, je me suis régalée. Je lui ai dit que je m'étais toute inspirée de ses vidéos. Et voilà, je tenais à vous le dire moi aussi de mon côté. Donc ici, il y a une pochette. Donc bien évidemment, on peut en mettre beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai fait que pour mettre deux photos. Donc voilà, ça c'est le Dice que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, celui-ci. Il prend... Enfin, vous pouvez mettre des photos de 10 par 15 dedans. Et vous aurez juste la fine bordure. Voilà, moi j'adore ce Dice, bien évidemment. Voilà, on peut en mettre encore plein. Voilà, donc vous verrez que le début de l'album et la fin est exactement la même chose. Donc lui, on va le remettre ici. Donc ici, ça sera pour mettre mon faire-part de naissance. Donc elle pourra venir le glisser dans la photo. Dans la photo, pas du tout. Dans la pochette. Ici, pareil, donc j'ai fait des petites pochettes. Vous verrez les embellissements. Je les ai tous mis en 3D à chaque fois. Voilà, il y en a un ici, un ici. Ici, vous avez toujours les strass et les petits... Voilà, hein ? Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Ici, nous avons une grande pochette qui est... Voilà, hop, elle peut mettre plein de choses ici. Mais moi, j'ai mis juste un tag comme ça. Ici, pareil, hop, j'ai fait un tag pour mettre ici. Donc cette page-là, rien de plus. Ou si elle ne veut pas le mettre ici, qu'elle veut mettre des photos, elle peut très bien venir le mettre ici aussi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle le mettra où elle veut. Après, ici, un peu plus sobre. Donc ici, en fait, je n'ai pas gardé de chute de papier. Je vais en prendre une tout de suite. Là, c'est une chute de papier. Mais elle peut très, très bien mettre une photo. Voilà. Elle peut faire glisser, en fait, la photo jusqu'à en bas. Mais bon, là, je vais avoir du mal. Parce qu'il ne s'est pas mis... Voilà. Elle peut faire glisser la photo... Bon, elle peut la faire glisser jusqu'en bas. Parce que tout simplement, moi, j'ai collé juste un fin bord sur les côtés et en bas. Ou alors, voilà, si elle veut, elle peut très bien venir la redimensionner, la coller comme elle... Comme... Directement ici. Je vais perdre mes mots aujourd'hui, je crois. Voilà. Elle peut la coller ici. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, il y a des aimants. Voilà. Je ne vous ai pas fait voir les aimants, mais je me suis servi de beaucoup d'aimants. Donc, ici, voilà, des strass. Ici, on ouvre comme ceci. Je suis désolée parce que, du coup, vous n'avez pas beaucoup de champs. Donc, ici, j'ai fait une pochette, voilà, sur le côté. Et elle peut mettre, pareil, elle peut faire glisser des photos. De chaque côté, elle pourra faire glisser une photo. Hop. J'ai mis ici. Et ici, la même chose. Donc, là, cette fois-ci, c'est grand tag. Hop. Enfin, grand tag. Grand espace photo. Voilà. Et ici, il y a une pochette, toujours avec le dice que je vous ai présenté tout à l'heure, des strass, une petite étiquette. Et un petit cœur qui est mis, voilà, juste comme ça. Hop. Vraiment, je me suis régalée. Ici, une deuxième manière aussi de me servir du dice de bordure de tout à l'heure. En fait, tout simplement, j'ai fait un passant. Donc, bon, il va s'abîmer un petit peu. Il va falloir faire attention. Donc, ici, pareil, j'ai mis des die-cut en 3D. Pareil. Je ne sais pas s'il aura le biberon ou la première tétée. Je ne sais pas. J'ai mis les deux, mais quoi qu'il en soit. Même s'il prend le biberon, ça sera une première tétée. Et dedans, j'ai glissé, du coup, un espace photo comme ça. Et cette trop belle image que j'adore. Et derrière, toujours le papier blanc. J'ai ancré uniquement tous les petits die-cut et où j'ai écrit, où il y a eu les textes. Donc, toujours avec des strass. Derrière, c'est deux pages identiques, mais pas avec les mêmes papiers photos. Donc, là, j'ai mis un die-cut ici et ici. Et je ne sais pas si ici, vous verrez, vous avez l'espace de 4. En fait, il y a les 4 photos. Tout simplement parce qu'elle va pouvoir venir glisser une photo dans les cadres. Voilà. Et elle n'aura pas besoin de la coller. Ici, il y a exactement la même chose. Donc, moi, je vous montre en haut. Mais vous avez en bas aussi. Hop là. Et ici, c'est pareil. Voilà. Vous pouvez mettre une photo rectangle. Et ici, vous avez des strass. Et il s'ouvre comme ceci. Donc, déjà, je vais vous faire voir là. Ici, j'ai fait une simple pochette. Voilà. Donc, hop, c'est pareil. Elle peut la mettre soit comme ça, soit dans l'autre sens. Hop. Donc, soit comme ça, soit dans l'autre sens. Moi, je l'ai mis dans l'autre sens parce que ça passe beaucoup mieux. Et elle peut mettre d'autres photos. Et en haut, hop, la même chose. Donc, dans l'autre sens cette fois-ci. Donc, ici, j'ai mis une petite... Une petite... Un petit tag qui n'est pas collé entièrement ici. Et en 3D comme ça, elle pourra venir mettre quelque chose. Donc, ici, mes trésors. Elle pourra mettre une photo avec les trésors qu'ils ont eus peut-être à la maternité. Pourquoi pas ? Hop. Donc, ici, ça se comporte comme ça. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, sauf qu'ici, j'ai fait quelque chose qui a un petit peu changé. Donc, ici, vous avez toujours la magnifique découpe. Ici, j'ai fait un système. Voilà. Donc, elle peut venir mettre un petit mot aussi. Et ici, c'est la même chose. Elle peut venir... Hop là. Si, je vais m'en sortir parce que moi, avec les ongles, je galère. Enfin, hop. Je vais vous faire voir peut-être dans l'autre sens. Non, je dis des bêtises. Je l'ai fait par en bas. Voilà. Ici, elle va pouvoir venir mettre deux photos ou alors une grande photo. Bon, mon papier est trop grand. Mais je pense que le mieux pour elle, ça sera venir couper à la bonne dimension et venir mettre des petites photos. J'ai trouvé ces petits cadres super jolis. Ici, pareil, on a l'espace photo. Hop. Bien évidemment, comme je lui ai expliqué, elle peut venir mettre plein, 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 plein d'autres photos. Elle n'est pas obligée de les mettre sur ces cadres. Et en haut, hop là, on a la même chose. Donc, cette fois-ci, j'ai collé l'image. J'ai mis ça en 3D. Et ici, pareil, espace photo. Voilà. Donc, moi là, je ne m'en suis pas beaucoup... Enfin, je n'ai pas trop fait passer les photos encore. Donc, c'est encore bien rigide. Mais quand vous commencez à enlever et remettre, enlever et remettre, c'est vrai que les albums sont beaucoup plus malléables. Hop. Donc là, pareil, il y a un aimant. Je ne sais pas si... Hop. Il y a un aimant. Ici, vous avez encore une shaker. Voilà. Donc, celle-là, je l'adore. Ici, j'ai fait un passant aussi parce qu'à la base, je voulais faire autre chose. Mais je me suis trompée. Donc, j'ai laissé en tant que passant. Donc, ici, pareil, vous pouvez passer votre doigt dessous. Et ici, la même chose. Vous avez un espace photo comme ça. Vous pouvez mettre deux photos. Et ici, la même chose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il fait à la fois très girly et à la fois bébé. Donc, j'aime beaucoup. Ici, une étiquette. Voilà. Tout simplement. Dessous, je les ai collées. Ici, pareil, la petite étiquette. Et ici, c'est une grande pochette. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Et nous avons deux magnifiques tags. Ces papiers, vraiment, ils sont magnifiques. J'ai craqué sur cette collection. Vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Une page très, très simple. Ici, pareil, la même page des deux côtés. J'ai essayé de prendre les pages qui allaient le mieux ensemble. Mais ici, déjà, nous avons une grande pochette. Donc, je tiens à préciser que la pochette, en fait, c'est jusqu'en bas. Ici, vous avez exactement la même chose de l'autre côté. C'est vrai que moi, avec les ongles, qu'est-ce que je galère. Hop là. Mais pas tout le monde a les ongles longs comme ça. Donc, ça me rassure. Ici, j'ai fait une pochette. De toute façon, vous voyez la décoration. Ici, la même chose. J'ai fait des cadres un poil plus petits que tout à l'heure. Donc, elle pourra venir glisser ses photos ici. Voilà. Ici, pareil. Donc, moi, c'est une petite chute de papier. Donc, ici, elle aura un espace photo. Et ici, pareil. Et j'ai adoré ce système-là. Donc, je l'ai pris aussi sur la chaîne de Hélène Scrap. Donc, c'est tout simplement pour mettre 4 photos. Vous voyez. Hop. Il s'ouvre comme ceci. Donc, là, vous avez la space de 4 photos. Et si j'ouvre dans l'autre sens, j'aurai aussi 4 photos. Voilà. J'ai adoré ce système-là. J'adore, j'adore, j'adore. Bien évidemment, elle peut recouvrir. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne voulais pas laisser blanc. Donc, il y a des aimants. Là, pour faire ce système-là, j'ai mis 8 aimants. Je sais qu'Hélène en met 6. Moi, j'en ai mis 8. Ici, donc, la même chose. Donc, on va ouvrir d'un côté. Vous allez avoir 4 espaces photos. Voilà. Et de l'autre côté, vous aurez 4 espaces photos aussi. J'adore, je trouve ça trop bien. J'adore ce système-là. Et je vais le reproduire très, très, très souvent. Vous pouvez le mettre dans ce sens ou dans ce sens. Moi, là, j'ai voulu le faire dans ce sens. J'adore. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Après, ici, vous voyez, elle est très conséquente, mon album. Ici, j'ai fait une pochette. Cette fois-ci, j'ai juste mis un grand... Alors, déjà, vous avez pareil le grand tag. Voilà. Mais je ne veux pas l'abîmer avec mes ongles. Ça serait fort dommage. Et ici, pareil, elle pourra faire glisser les photos de chaque côté. Hop. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir ici. Et moi, j'ai collé juste ici. Donc, elle pourra le faire passer dessous. Hop. Hop. Je vais m'en sortir. Voilà. Je m'en suis sortie. Ici, la même chose. Donc, je ne sais plus si j'ai collé par en haut ou si j'ai collé par en bas. Mais quoi qu'il arrive... Ouais, c'est par en haut cette fois-ci. Elle peut faire glisser les photos ici. Ou alors, faire comme tout à l'heure. Et ici, j'ai fait ce système-là. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, ici, elle peut venir même coller une photo. Moi, j'ai juste décoré comme ça. Elle peut même en coller une ici. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'a servi à tirer. Voilà. Donc, moi, j'ai pris du papier en 200 grammes. Et elle peut mettre des photos de partout. Voilà. Moi, j'ai fait un côté rose. Un côté où j'ai juste mis une fine bande. Un côté rose, un côté blanc, etc. 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 Voilà. J'aime beaucoup. Et elle peut, pourquoi pas, venir glisser une photo tout derrière. Venir la caler. Ça, c'est au choix de la personne. On arrive bientôt à la fin. Parce qu'il faut une fin à cet album. Ici, quelque chose de plus petit. Voilà. Ici, j'ai juste fait une petite pochette. Donc, avec la magnifique bordure où elle pourra venir écrire ce qu'elle veut. Donc, ma première dent. En fait, cet album est un peu comme un album entre le naissance et entre les boîtes naissance que je fais. Tout simplement pour venir regrouper des... Par exemple, mes premières dents. Elle peut très bien mettre la photo de son bébé avec la première dent. Le bracelet de naissance, exactement la même chose. Pas mettre le bracelet à l'intérieur. Mais mettre une photo. Alors que dans les boîtes à naissance, on met tout l'inverse. On met la première dent. On met le bracelet de naissance, etc. Vraiment, cet album-là fera le magnifique combo entre la boîte de naissance et l'album de naissance. Et ici, il y a un aimant. Et tout simplement, alors je vais essayer de vous le recadrer. Il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est une première pour moi. J'en avais réalisé, enfin une fois. Mais je l'avais totalement loupé. Donc là, il faut qu'il reprenne sa forme. Parce que quand il est plié. Mais j'adore. Donc ici, j'ai mis une petite découpe. Et j'ai mis aussi une petite découpe en haut. Maintenant, la personne, si elle veut, elle peut mettre une petite photo là. Mais bon, ça ne sert à rien. Et après, il se referme. Donc moi, je l'ai fini que hier. Bon, pas à l'heure de cette vidéo. Mais à l'heure que je vous filme. Donc forcément, il faut qu'il prenne son pli, on va dire. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. C'est un album pop-up. Il y a beaucoup de choses pop-up. Et pour finir, j'ai fait quelque chose de très simple. Comme le début de l'album. J'ai reproduit, comme je vous ai dit, la même chose. Ici, nous avons pareil. Elle pourra venir glisser. Hop. Si j'arrive. Déjà, elle peut glisser quelque chose derrière. Ça, oui. Mais hop là. Voilà. Hop. Ça marche, mais dans ce sens-là. Elle pourra venir glisser quelque chose jusqu'en bas. Pareil, mon premier anniversaire. Je me suis dit, je vais le mettre en dernier. Parce que c'est ce qui va être le plus tard dans le temps. Parce que Noël, c'est dans peu de temps. Donc voilà, je l'ai mis avant. Et première dent, je pense que ça sera avant son premier anniversaire. Et ici, la même chose qu'au début. Hop là. Ici, nous avons deux pochettes. Donc hop. Ici, avec ces magnifiques photos. Voilà, c'est... Enfin, pour moi, c'est des photos, mais c'est des papiers. Et ici, la même chose. Elle peut venir mettre une photo. Oh là là, je vais m'en sortir. Hop. Ah, ici, il avait un petit peu collé. Donc parfait. Hop. Et ici, pareil, de l'autre côté. Et on peut venir le glisser ici. Et pour finir, la même chose. Tout le temps avec notre... Comme le début, le ruban pompon. Et ici, la pochette. Donc hop. Nous avons la pochette. Et ici, nous avons pareil, le grand espace photo. Voilà, cet album est terminé. Donc je vais vous faire voir le début et la fin. C'est exactement la même confection. Je me suis vraiment... Et même le pompon ici. Je me suis vraiment régalée à reproduire cet album. Merci Hélène pour tes tutos. Parce que franchement, c'est grâce à toi que j'ai pu faire cet album-là. Vraiment, je me suis régalée. Il plaît à la personne. Parce que hier, je lui ai envoyé en vidéo. Il lui plaît. Donc c'est juste parfait. J'espère que moi aussi, il vous aura plu. Donc pour l'instant, je ne fais pas de tuto de cet album-là. Mais je vais reproduire un album dans pas très longtemps qui va être quasiment les mêmes choses. Surtout pour les endroits pop-up. Je vais les reproduire moi aussi de mon côté. Et je vous ferai un album vraiment en pas à pas au mois de décembre. Enfin, vous, vous l'aurez au mois de décembre en pas à pas qui va ressembler fortement à cet album. Vous voyez, il est vraiment très conséquent. On peut mettre encore des photos. Il va vraiment s'élargir. Mais j'aime beaucoup. Voilà, je me suis régalée. Ça faisait très 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 longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça pour faire un album. Vraiment, c'était une pépite. Je me suis régalée. J'espère que vous, de votre côté, il vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye !